La Voix des Bulles présente le One Day Club, le podcast BD hebdomadaire qui fleurit. La Voix des Bulles présente le One Day Club La Voix des Bulles présente le One Day Club La Mio Taillé Oui tu as bien taillé Thio Je te repris, salut Thio Bonsoir, bonjour Cette émission est sponsorisée pour les barbiers associés Tout à fait, tout à fait Thierry Ah bah ça faisait longtemps qu'on l'avait pas faite C'est vrai, je crois que je ne te l'avais jamais faite C'est assez étonnant Là aussi ça dénote un petit peu au niveau de la date On est bien à parler des gens morts C'est nos anciens amis en fait On parlera en deuxième BD d'un mois Bref, je crois qu'on peut tout de suite enchaîner ce chouette programme Qui se finira par un oeil sur The Expense The Expense, parce qu'on ne s'est pas dessiné Et que je dessine à la rage de quoi on va parler au dernier moment Tu as dessiné Voilà Et donc la prochaine sera je sais pas quoi pour l'émission Mais si, mais si, c'est allemand Ah bah oui, allemand Bon, ça sera pour l'émission de la semaine prochaine Ou de la semaine d'après, nous verrons Bref, on commence tout de suite avec Le top 9 de l'Enfait de Troie Avec au scénario Arreston Au dessin Tarkin Et à la couleur Lise Ils ont oublié de donner le nom Guillaume Les Coupes à Thio qui a écrit le truc Donc il ne faut pas oublier Bref, sa famille Wesh 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 Puis ça le dédicace Voilà Là, il fait attention Il se chauffe la voix Tu as vu, regarde Il a gonflé l'épée C'est comme dans Fast and Furious C'est la famille, tu vois C'est la famille Vas-y Guillaume Fais rugir le moteur T'as pris sur mon temps Avant la larme et tout Ouais 14,95€ Vas-y Merci Alors Landfuss de Troie Tome 9 Alors déjà Non On ne l'attend pas depuis 10 ans Voilà Tu peux faire un résumé des 8 tomes précédents s'il te plaît ? Les 27 tomes précédents s'il te plaît C'est ça en fait Si tu veux le résumé de tout ce qui se passe avant De quelle série ? Voilà Alors donc Landfuss de Troie Résumé de l'histoire éditoriale Donc Alors Très honnêtement Je ne suis pas forcément super convaincu Par la décision de l'appeler Landfuss de Troie Tome 9 Parce que De mon point de vue C'est purement C'est purement marketing Parce que ce Landfuss de Troie Ne s'inscrit pas dans la suite directe De Landfuss de Troie Tome 8 Même si éventuellement On pourrait Le mettre là En considérant Qu'il y a une énorme ellipse Temporelle Et parce qu'il y a eu Deux autres séries entre temps Voilà donc Landfuss des étoiles En 8 tomes également Et Landfuss Odyssée En 10 tomes Qui Chronologiquement parlant Se passent Les étoiles après Troie Et Odyssée Après les étoiles Et donc ce Landfuss de Troie Tome 9 Se situe chronologiquement Après Landfuss Landfuss Odyssée Donc Je ne suis pas fondamentalement convaincu Comme je disais Par le côté C'est le tome 27 quoi En fait pour résumer C'est le tome 27 en vrai Parce que Parce que J'aime pas J'aime pas utiliser le marketing De façon aussi sauvage Je trouve ça un peu Limite et moyen Et un peu Foutage de gueule Cependant Ca a fait son office Ca a permis de rappeler A certaines personnes Qui avaient oublié Landfuss Que Landfuss Existe toujours Puisque Après les étoiles Et Odyssée Ils avaient pas forcément vu Et donc Bon Ca a au moins eu Cet effet bénéfique là Pour l'album en lui même Ma foi Arleston Arleston et Tarkin Connaissent maintenant Le sujet plutôt bien Donc On a Un dessin Un dessin Plutôt rodé Un scénario Rodé aussi Et Et Un album Globalement Je vais essayer De pas être trop méchant Globalement Globalement bien Ca rend rodé C'est C'est à dire que Bah voilà Je J'ai J'ai un peu trop de parti pris Dans cette BD Parce que Je la connais depuis longtemps Et que Et que je l'ai vraiment aimé Au tout début Pour son côté Complètement Complètement débile Parce que c'était Très pittoresque Et Beaucoup d'humour Con Et graveleux Et que c'était bien fait Et que c'était bien assumé Pour moi c'était un astérix De son époque Voilà Et du coup Comme tous les nostalgiques Et comme tous les gros fans J'ai tendance à être un petit peu Trop exigeant Je vais juste remplacer le pitch Parce que je te sens un peu perdu Dans ton chronique Le pitch Nous sommes dans un monde Où chaque personne A un pouvoir magique unique Qui est relayé par des mages Et il faut qu'il y ait des mages À proximité Pour que ce pouvoir puisse fonctionner On a eu huit tomes Où la magie était en danger Ça c'était L'anfaust de Troie Par L'ivoire D'un animal Mystique Derrière Et puis Ils sont partis Après dans l'espace Et puis ils sont partis Je sais pas où Derrière Parce que j'ai pas lu Odyssée Et on arrive sur Ce tome là Qu'est-ce que ça raconte Ce tome là Où on est de nouveau Sur la planète Troie De quoi se parle ? Et bah comme Comme tous les L'anfaust J'ai envie de dire Donc L'anfaust A pris de l'âge Et de la bouteille Et il est devenu Forgeron itinérant Accompagné D'un énorme sanglier Qui crache du feu Et qui lui sert De forges De forges portatives Et puis Ben voilà Il se retrouve A hériter D'une D'une apprentie Qui est en fait La fille de Sian Son ex Son ex Oui Qui est donc Marié avec le baron Horazur Pour ceux qui ont lu Les L'anfaust de Troie Et donc Ben voilà Se pointe une nouvelle quête Parce qu'un problème A été détecté Dans la magie Et du coup On lui envoie Ebus Qui est devenu Sage d'Eckmul Qui est un troll Très violent et barbare Qui est devenu Un peu gentil Un peu érudit Et intello On va dire Pour un troll Oui C'est un sage d'Eckmul Et accompagné D'un jeune sage Parce qu'il a Un pouvoir très particulier Qui lui permet Donc de repérer La magie Et par conséquent De peut-être Retrouver L'anfaust Plus rapidement Parce qu'il y a besoin De L'anfaust Pour élucider ce mystère Donc scénario Assez classique Basique Et puis Je ne vois pas Tellement quoi dire De plus Il n'y a pas tant De surprises Que ça C'est sympathique On passe un moment Plutôt agréable Même s'il y a Certaines lenteurs Que je n'ai pas compris Et d'autres ellipses Que j'ai trouvé dommage D'autant qu'il y avait eu Des lenteurs juste avant Il y a parfois Des choses Qui arrivent un petit peu Comme un cheveu Sur la soupe D'autres qui sont Un peu trop capillotractés Et puis finalement Des pages entières Dont je ne vois pas Vraiment l'intérêt Donc du coup A part ces faiblesses là On passe Un moment plutôt sympa Thio Je te sens hilar Je te laisse Non c'est quoi Moi j'aime beaucoup C'est qu'il a quand même Tu as vraiment essayé De dire qu'il y a Beaucoup de trucs Qui ne vont pas Mais avec ses quelques Petites faiblesses C'est pas ça C'est que vraiment J'ai beaucoup d'affection Pour lui Je sais que c'est très bizarre Mais tu passes Un moment sympathique Mais n'empêche Que quand tu prends Un peu du recul dessus Tu dis Putain il y a ça Qui marche pas Il y a ça Qui marche pas Il y a ça Qui marche pas Alors j'ai été Grand fan De Landfuss 2 3 Je les ai lus Quand ils sortaient Vraiment En mode Putain vite Quand est-ce que je sors Le prochain Je veux savoir la fin Je veux savoir ce qui va arriver Ok En mode vraiment Hardcore Je ne comprends pas Ce tome 9 Pourquoi déjà Le tome 9 Ça m'a aussi un petit peu Questionné Après moi j'ai Au niveau du dessin Au niveau des couleurs C'est vraiment chouette Tarkin déjà Continuait A évoler dans son dessin Et je trouve que là Il est vraiment au top Dans ce style là Ce qui fait que ça te fait Vraiment une bonne Madeleine de Proust Qui te fait Bien rentrer dedans Après j'ai eu l'impression De me dire Finalement Les trolls de 3 Où t'en es au tome Je ne sais pas combien Et que bon Il n'y a plus de grande quête Et c'est du one shot Là voilà J'ai l'impression Qu'on est un peu dans le même truc Moi ce qui m'a Tu vois Une des trucs Qui m'a le plus choqué C'est sur la Grande sage Degmoul Je ne sais plus comment Il s'appelle Le grand sage Je crois Qui est une femme Désormais Qu'il a été obligé Pour expliquer Une réponse Qu'elle donne Il a été obligé De faire une pleine page Pour expliquer son pouvoir D'avant Je me suis dit Mais Quel est l'intérêt Parce que même Si ce n'était pas drôle C'est ça C'était une lenteur J'ai trouvé Mais pourquoi tu le fais Ça ne s'a aucune utilisé Moi typiquement Je ne comprends pas Toute la scène Toute la scène En une page Ou une page et demie Je ne me souviens plus Où en fait Tu suis Ebus Et J'ai oublié Le nom du gamin Qui sont à la recherche Atastrophe Voilà Il était passé dans ce village Et puis On s'en fout Garde tes pages Et fait de la bonne action Et nous fait pas tomber Le machin Comme bizarrement derrière C'est ça Tu fais un encart Et après Quelques péripéties Ils l'ont retrouvé Oui en même temps C'était le but du pouvoir Donc ça va On a compris C'est Enfin voilà Ces dysfonctionnements Qui m'ont un peu Gâché le plaisir Mais Et bah moi J'ai été Très agréablement surpris Parce que On avait déjà un peu Discuté Derrière J'ai retrouvé le plaisir Que j'avais à dos À lire dans Faust En fait C'est à dire que Ouais Il y a des Il y a des facilités Il y a un peu D'humour Gratuit Mais c'était aussi Quelque chose Qui me plaisait Dans l'Enfeust Parfois Il réexplique des choses Mais d'autre côté Tu me dis Ouais C'est un tome neuf Qui est là Pour aider les gens Peut-être à rattraper Un peu Les wagons S'ils n'ont pas suivi Et Et ouais C'était un peu Un plaisir régressif Tu vois D'ado Où je Vraiment J'ai pris mon pied En plus Bah Tarkin Étant donné que J'ai arrêté L'Enfeust Je crois Au tome Un ou deux De L'Enfeust des étoiles Autant dire que Son dessin a un petit peu Progressé Un tout petit peu Voilà Je Non J'ai pris Beaucoup de plaisir À lire ce tome neuf Et j'en ai même été surpris Parce que Je suis quelqu'un Qui est très critique Sur la formule Soleil On va dire Qui est un peu Cette formule Qu'Arleston A lancer avec L'Enfeust Et qu'il essaie De reproduire Chez Dracou Avec plus ou moins de succès Joker Joker Voilà Dracou Non il y a des bonnes choses Chez Dracou Mais il faut les chercher Les mecs Essayent de se rattraper Aux branches Et qu'ils remettent Des coups de poignard Non t'es trop dur Il y a quand même Des choses très sympas Mais il faut les chercher Voilà donc Il essaye ça Mais je trouve que Pour le coup C'est Ça marche L'idée de l'appeler Tome neuf Je comprends le côté Marketing Qui est un peu gênant Mais d'un autre côté Je sais pas du tout Ce qu'ont raconté Les tomes avant En fait Vu que j'ai raté J'ai dû rater Ouais 12 tomes Enfin non 16 tomes De L'Enfeust Entre temps Je sais même pas Pourquoi j'ai lâché En fait Parce que ça me plaisait Pourquoi je passais Sur autre chose Pourquoi j'ai arrêté De suivre cette série Mais Parce que tu as grandi Pire Ouais c'est peut-être ça Mais là C'est peut-être La crise de la quarantaine Tu vois C'est retrouver Les plaisirs anciens Ah ouais A contacter ses ex C'est ça Totalement Totalement L'Enfeust C'est un peu ça C'est recontacter ses ex Tu as fait ton objet Qu'elle part du collège Et tu es Ah putain Qu'est-ce qu'elle est devenue Je crois qu'on tient L'explication Bref C'est L'Enfeust de Troyes Par Christophe Arreston Lillet Tarkin Lillet Tarkin Chez Soleil Pour 14,95€ Et C'est bien Mais on va parler Du bois de mort Et là on va encore Sur un vieux de la vieille Des scénaristes Qui a publié Des tonnes de choses C'est Jean-David Morvan C'est un petit jeune Et c'est dessiné par Citron Oh le jeu de mots C'est chez Gléda Pour 14,50€ Absolument Non je ne peux pas tout faire Vas-y De quoi ça parle On va suivre Le jeune noviste Novice Pas noviste Le jeune novice C'est Stoling Qui est tombé par hasard Sur un livre caché C'est un jeu de mots À la revue Par un moine Qui vient de décéder Et ce manuscrit profane Va raconter énormément de choses Graces Et graves Et comment ce moine a fini Avec la bouche cousue On revient sur du Moyen-Âgé Un petit peu classique Alors tout commence Avec une grande bataille Dans les gorges d'Ossitias On a des paladins Du devoir Qui sont menés par un chef Enfin l'immense Principe combatant Teytrium Qui affronte Des troupes De Darst Vostry Le dévoyé de Dieu Et donc Après s'être Détourné des ordres religieux Dans sa jeunesse Le Darst Vostry A initié Un schisme religieux Dont il s'est bien évidemment Nommé grand chef Grand ordinateur Et donc bien sûr De plus en plus d'adeptes Avec des préceptes Un tout petit peu Voilà Étranges Qui vont dans son sens Un petit peu licencieux Ses propres tables de la loi Bah c'est simplement Les sept péchés capitaux On est bien Ça pose une belle base Un moyen assez efficace De faire un petit peu Tout ce qu'on veut Dans le domaine du mal Du répréhensible Et donc en ce jour Les paladins d'Ettrium Détruisent Le dernier baston De ces hérétiques Et ils les poursuivent Jusqu'au fond Des gorges Ossitias Ils essaient d'attraper Les derniers fuyards Et ils vont Tenter de les ramener Vivant Au saint inquisiteur Qui va bien évidemment S'occuper de leur cas Et tenter de les absoudre Par une mort Lente et douloureuse C'est un moyen comme un autre Bien des années plus tard Donc on se retrouve Avec Au monastère Del Pico de la Croix Isolé tout seul sur une île Notre jeune novice Tollin qui est donc Assiste à l'enterrement Du vieux moine Qui avait la bouche cousue Dont je parlais au tout début Un certain Ernao Piranesi Et il est ensuite chargé Par un responsable De nettoyer la chambre du mort Et c'est là qu'il découvre Le fameux manuscrit profane Dont je parlais au tout début Planqué sous le lit Du vieux moine Avec la bouche cousue Bien évidemment Il est curieux Il ouvre le livre Il lit les premières pages Et là Il découvre la vraie histoire Tadam Tadam Voilà Donc on est sur Quelque chose de relativement classique Mais bien Enfin construit De manière un petit peu Intelligente Et sophistiquée On va dire Pour un premier tome Qui peut parfois Un petit peu dérouter Le titre Moine mort Annonce clairement Ce qui se passe à la fin Voilà Donc c'est une trilogie Il était juste mort dans l'âme C'est ça Il est mort dans l'âme Mais pas que dans l'âme Ou avec une lame en tout cas Donc on aura une trilogie Pour raconter l'intégralité De cette histoire Donc on est du coup Déjà à la fin On est donc dans un monde imaginaire Totalement obscurantiste Des guerres de religion Un petit peu partout Et donc Le petit jeune Jean-David Morvan Nous embarque Dans une aventure originale Et Moyen-Âgeuse Alors originale Dans la façon Dont elle est racontée Maintenant On est sur des thématiques Un petit peu classiques Mais voilà Disons que sur ce premier tome J'ai trouvé que c'était Pas du totalement Vu et revu Et corrigé Justement C'est un petit peu corrigé Et on a quand même Une forme de nouveauté Dans tout ça À la tête Donc de cette histoire On va suivre Le jeune novice On va également suivre Donc l'histoire D'Ernao Piranesi Qui est mort de vieillesse Et qui relate sa vie Par biais D'événements importants Qui racontent Donc toute l'histoire Et la création de la société Dans laquelle ils vivent Et qui va donc Largement bouleverser La vision de la religion De ce jeune moine Qui a bouleversé déjà La vision du vieux moine Morvan construit sa fiction Sur une religion Qui est adepte de l'Inquisition Avec notamment L'Incuberator Sephora C'est une pratique religieuse Raide Sanglante Dure La foi est toute puissante Et on sait que Tout peut arriver Du coup dans l'histoire Énormément de mensonges Énormément de violences Bref Miam miam Au dessin Ça fonctionne très bien Avec Citron Un trait semi-réaliste Des décors Qui sont assez soignés Sur certaines planches Et totalement délaissés Et vides Dans d'autres Scènes de combat Notamment Et parfois On a un style Qui quitte le semi-réaliste Pour être dans des choses Plus caricaturales Donc voilà Ça bouge beaucoup Ça fluctue beaucoup Tout au long du récit Donc on va voir Comment la suite Va être menée En tout cas Ça a piqué ma curiosité Et je l'ai bien envie De voir ce qui va nous être raconté C'est clair que Moi c'est un tome Qui m'a Au niveau ambiance Il y a un petit côté Nom de la rose Je sais pas pourquoi Sans avoir peut-être La profondeur On est chez les moines Et il y a l'équisition Et il y a de la violence Il y a peut-être Ça manque un peu De la profondeur Pour avoir Et encore On est sur un tome 1 Donc je ne peux pas Vraiment le dire Ce serait peut-être Sous-estimé Jean-David Morin Mais ouais J'ai pris beaucoup de plaisir Je trouve que le trait Functionne super bien Que cette narration En flashback Te donne vraiment Envie de connaître la suite Et permet vraiment Elle est utilisée De la façon la plus efficace Que peut être une narration En flashback C'est-à-dire que ça va te permettre De garder un intérêt Malgré parfois Des passages Qui peuvent être un peu Difficiles à comprendre Des côtés un peu lents Enfin ça marche Super bien Moi j'ai passé Un très très bon moment Je suis très curieux De la suite Pour savoir Où ça va nous mener J'ai beaucoup aimé Thio Je vais te suivre Sur le nom de la rose Parce que Claron Je pense que c'est quand même Une inspiration J'attends juste de savoir Si la connerie va être faite Elle n'est pas faite Elle n'est pas faite Ça va Je vais te donner L'épaule Elle n'a pas fait tomber Le nom de la rose Parce que tu as quand même Toujours cette référence Tu te retrouves dans une sorte De monastère L'Inquisition est présente Tu te retrouves quand même Les petits jalons Qui marquent le truc Mais Clairement J'ai trouvé que c'était Bien agréable Puis après J'étais bien fan De Salvatore Stop it Stop it On en s'en revient On ne parle même Là il y a un côté thriller Il y a un côté thriller Il y a un petit côté thriller Non franchement C'est sympa J'ai envie de vous le dire La suite Après je ne dirais pas Que c'est la BD du siècle Mais C'est bien fait C'est efficace Le dessin Mais que simple Dans certains Dans certains moments C'est très simple Et dans d'autres Vraiment Ça envoie du bois Ça m'a donné l'impression Qu'ils ne savaient pas Quelles lignes Quelles chartes graphiques Adopter Il y a plein de choses différentes Pleines de bonnes choses J'ai eu la sensation Qu'il faudrait juste Faire un choix À un moment donné Ah oui J'ai eu l'impression Qu'il a répété son style La situation Je trouve que Oui Mais alors du coup On a un milliard De styles différents Dans la BD Et à chaque fois ça colle Je ne te dis pas le contraire Mais alors Les décors Il y a de tout Et du rien C'est du ultra détaillé Et du vide Et pareil pour les dessins Des visages Il y a beaucoup Beaucoup de grands plans Quand même On a l'impression D'avoir quatre dessinateurs Citron Peut-être qu'ils sont six En fait En tout cas Je pense qu'on attend bien La suite Guillaume Je n'ai rien de plus À ajouter De ce que vous avez déjà dit En fait Que ce que vous avez déjà dit Je l'ai lu il y a un moment Du coup Je n'ai pas bien Les détails en tête là Je me souviens par contre Effectivement Avoir passé un bon moment Et avoir envie De la suite Donc Voilà Après C'est typiquement Le genre d'histoire Qui effectivement Peut me plaire à moi Quand on Quand on parle de religion Qu'on remet un peu Tout ça en question Le côté thriller aussi Était vraiment sympathique Un peu perdu par contre Dans le récit Pour ma part Au début Parce que bon Les Oui les personnages Tu as un peu tendance à savoir Tu ne sais plus trop Qui est le gentil Qui est le méchant Mais au bout d'un moment Tu ne sais pas toujours Qui est qui au bon moment A quel moment La ligne temporelle Est pas évidente Sur le premier tome Mais Après Après une fois que tu Une fois que tu rentres dedans Et que tu comprends Ça va Tu Tu passes Tu passes outre tout ça Et tu arrives à suivre Donc voilà Juste un peu de difficulté A rentrer dedans Mais Mais voilà Le souvenir D'avoir vraiment envie De la suite Et de l'attendre Donc J'attends de voir Quand elle arrivera Quand je puisse la lire A la librairie Et bah on l'attend Avec impatience C'est le mois de mort Le tome 1 De J.D. Morvan Et citron Chez Gléna Pour 14,50 euros 14,50 euros C'est pas très cher Pour une BD Mais Imaginez ce que vous pourriez Nous offrir Avec 14,50 euros Imaginez 7 litres d'essence 7 litres d'essence Et ouais Et bientôt plus que 3 Bref Vous savez que nous faisons Ce podcast de façon Totalement amateur Au sens noble du terme Pour notre plaisir Mais que nous avons des frais Malheureusement Il faut changer le matériel S'acheter à manger Quand on se reçoit Nous abreuver Pour que nous soyons drôles Et abreuver nos véhicules aussi Pour pouvoir se rejoindre Et être tous ensemble Il faut qu'on boive de l'alcool Pour être de bonne humeur Parce que sinon Nous sommes des gens tristes Même si Il faut éviter la bulle d'alcool Certains font des stages de clown Donc ça les aide Voilà Ou du yoga Bref Nous remercions d'abord Nos tipeurs Ceux qui nous soutiennent Directement Chevaune Warlof Tot Stéphane Cobal Boum Qui donc sont allés sur Tipeee Sur la page de la Voix des Bulles Pour nous donner Un petit euro par-ci Un peu plus Si vraiment Ils sont généreux Et dire Pas plus d'un euro par mois Parce qu'ils sont sympas Ils ne valent pas plus D'un café par mois Mais peut-être A bien y réfléchir Franchement La BD de 400 pages A 35 euros Que m'a fait acheter Stisac Mérite que je les lui rende C'est 35 euros Je pense qu'il faut y penser A ce genre de choses Vous pouvez aussi nous envoyer Les bouteilles avec de l'essence dedans On prend aussi Bref Sur Tipeee Vous pouvez aussi aller Sur lavoixdesbulles.fr Vous verrez plein de liens Pour acheter des goodies Des jolis t-shirts Bien geeks Nerd Voir même limite Si vous arrivez à reconnaître Tous les logos Bref Soutenez-nous C'est un plaisir Et encore merci A tous nos tipeurs Je vous rappelle Tous les liens Pour avoir des informations Sont sur lavoixdesbulles.fr Petit retour en enfance Avec l'être d'amour De 0 arrobas 10 De Suzy Morgenstern Et au dessin de Thomas Bass Même si j'ai l'impression Que c'est plus une adaptation Du scénario de Suzy Morgenstern Par Thomas Bass C'est chez Rue de Sèvres Pour 14 euros Et c'est Thio Qui va nous en parler Et bien on va suivre Donc le petit Ernest Ernest il a une vie de rêve Ses parents Enfin sa mère est morte Excuse moi Comment tu peux t'appeler Ernest et être petit T'es pas vieux Quand tu t'appelles Ernest Donc Ernest a une vie de rêve Il vit Depuis la mort de sa mère Chez sa grand-mère Sa grand-mère Qui est très cool Elle vit juste avec Les gens qui sont morts Voilà Donc en fait Il a vieilli Grosso modo Ernest Il a l'école La soupe Le dodo Et ensuite il se réveille École Soupe Dodo Il a un bisou de mamie Mais il a un bisou de mamie Parce que précieuse Elle est très très gentille Comme mamie Précieuse Ouais Mais un jour Il va rencontrer Victoire Victoire elle est Elle est tout le contraire d'Ernest Elle est exubérante Elle fait beaucoup de bruit Elle parle beaucoup Elle arrête pas de poser des questions Elle s'invite chez toi Elle te tape l'incruste Et grosso modo Je crois qu'elle a un gros 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 crush Pour le petit Ernest Et donc Ernest va se retrouver avec cette copine Qui est un petit peu envahissante Mais intéressante aussi Parce que Quand elle l'invite chez lui Lui découvre qu'on peut avoir une famille Parce que Je vous l'ai pas dit Mais Victoire elle a quand même 13 frères Voilà Donc c'est un peu nombreux Donc forcément Il découvre ce que c'est de la vie de famille Et lui ça le questionne Ce petit Ernest Et du coup Il commence à poser des questions A sa grand-mère Sur c'est quoi une famille Parce que Bon finalement Sa mère est en mort Son père on sait pas Bon Voilà Des petites questions vont se poser au fur et à mesure Où t'es papa Où t'es Voilà Et il va découvrir que Son père n'est N'est pas mort Donc ils vont essayer de le chercher Tout ça c'est mis en couleur Et en dessin par Thomas Bass Ça rappelle un peu le dessin de Sanpé Totalement Petit Nicolas Avec des couleurs Mais qui sont Mais C'est top Moins douce que Sanpé pour le coup Un petit peu plus marqué Un peu plus marqué Mais ça reste quand même vraiment Vraiment Enfin Ça donne une ambiance Une chaleur Je trouve qui est super Surtout le côté Victoire Il a faux cette chaleur Et du coup Avec tout ça Tu as Tu as un petit bouquin Qu'on m'a offert Et Écoute Clairement J'aurais jamais acheté ça Et je remercie ma femme De l'avoir offert Parce que c'est vraiment Je trouve une petite perle J'avais déjà entendu parler Du bouquin de Suzy Morgan Stern Qui est paru en Petrice jeunesse Très classique Fin 90 je crois Et Enfin voilà Qui circule on va dire Qui circule un peu dans les écoles Joker Et Mais franchement C'est elle qui fait vert Qui avait été dessinée par Godlet je crois Mais si ça vous voulez En fait Faites votre petite discussion Et je construis ma chronique Un autre jour Les gars Vas-y Poursuie Non mais c'est bon J'ai fini Ah non pardon J'avais un doute justement Tu vois J'étais en train de le chercher Ah voilà Il me semblait aussi J'avais un doute Mais si vous voulez On peut parler de verte On peut continuer directement Sur l'être d'amour de 0 à 10 Ça vous emmerde N'hésitez pas Pourquoi t'as écrit Robaz dans le titre d'ailleurs Je t'emmerde C'est une question Non parce que c'est Parce que c'est comme ça C'est bien Il a le droit Non mais voilà J'ai cru que c'était fait exprès C'était le titre Mais oui voilà Bon t'as aimé ? Moi j'ai aimé J'ai déjà de le dire Mais Tu kiffes Adonf Tu dis suiter le verte en même temps Tu kiffes mon avis Voilà Ti Allez Toi aussi Personne moi je mets un coup de coeur Ouais Carrément Moi je mets carrément un coup de coeur Cache pistache C'est simple Et pour autant c'est profond Ça s'adresse aux enfants Comme ça s'adresse aux adultes Et c'est une adaptation C'est une adaptation de roman Qui est réussie C'est pas une création originale T'avais dit le roman original ? Je sais que je l'ai feuilleté Puisque je l'avais eu Je l'ai eu en main Quand j'avais mes CM2 Au même moment Où j'avais justement Joker Et où j'avais Verte Mais sauf que j'ai fait La confusion de Verte Avec Suisse et Hockenstern Et Donc voilà Pour moi c'est une franche réussite C'est beau C'est mignon Ça tire des larmes Ça tire des sourires Voilà Je trouve que ça coche A peu près toutes les cases C'est une réussite Ok Bah Alors Guillaume est en train de feuilleter Mais de la palude Bah moi je vais donner un peu Ouais Je vais être un peu contraint De vous rejoindre C'est à dire ce côté un peu Ouais Non c'est ça Ça me fait chier Moi aussi Ça m'a plu Merde Je vais chier C'est un truc pour les gamins Ça m'a plu aussi C'est plein de bons sentiments Vous me gonflez là Avec vos trucs Moi je suis un cynique Bordel Voilà Je suis un air cynique J'aime pas ce genre de truc Normalement Bah ça m'a plu Voilà Le côté sans paix J'admire sans paix Profondément Voilà Bref Je suis tombé dedans Et puis Justement On parlait du côté sans paix Mais qui Avec l'arrivée de Victoire Pah Nous en met plein la gueule Rajoute au niveau de la vue Au niveau du trait Du dessin Cette famille de roux En plus Tu vois Ah ça Ça t'a plu Ouais c'est le côté roux Moi j'adore les roux On est sous-représentés On peut être roux Et avoir des sentiments On est sous-représentés dans la littérature À un moment donné Voilà Roux Je pense qu'il faut faire un hashtag Roux Voilà Bref On a peut-être un titre d'émission Ouais On a un autre Pokémon surtout C'est Roux cool Il y a Roux doudou Il y a Roux cool Mais bon Bref Je valide le coup de cœur Franchement C'était un très beau moment Une belle histoire Rutsaf Ils ont un peu du flair Pour ce genre de choses J'ai beaucoup aimé Donc un petit coup de cœur Pour Lettres d'amour De 0 à 10 De Suzy Morganstern À la base Mais adapté par Thomas Bass Chez Rue de Sèvres Pour 14 euros Et c'est True la balle baby On arrive sur quelque chose D'un peu Un peu jeunesse aussi Mais un peu plus dur On va dire Avec l'adoption Le tome 3 Ouage dit Chez Grand Angle Pour Ouage dit Ouage dit Scénario de Zydrou Et au dessin à la couleur C'est Arnaud Monin On va commencer par tout de suite Poser les choses L'histoire est totalement Indépendante du premier diptyque Qui était paru aussi Par les mêmes auteurs Chez Grand Angle Et n'a rien à voir On est vraisemblablement Sur un nouveau diptyque Qui va encore traiter D'un sujet Autour de l'adoption Gaëlle et Romain Et Romain Adopte Wajdi Un yéménite de 10 ans Qui découvre un monde Qui n'est pas le sien Une langue Qui n'est pas la sienne Et qui doit se remettre Du traumatisme de son exil Dans une famille Qui a du mal à accepter Que lorsqu'on a fui la guerre On ne peut pas être tout de suite Un enfant comme les autres Je crois que là J'ai un pitch simple Clair Bye Vas-y auto-congratulation T'en veux ? Ça va merci J'ai mangé assez Pour vomir Au niveau du dessin De Arnaud Monin Moi c'est un trait déjà On va commencer par ça C'est quelque chose de facile J'aime beaucoup son trait Il a un trait Qui est légèrement Anguleux Mais qui s'est resté Très souple Il y a une finesse Et une lumière Qui savent capter Les silences Les sentiments Carré mais rond Bah ouais C'est comme ça Il est fin dans le gras Il est balèze Je suis désolé Voilà Moi j'adore Son travail Ça s'en jette Il y en a dans tous les côtés C'est sombrement lumineux Clairement j'avoue Zydrou A encore réussi A me toucher Et c'est pas sa première BD Où il y arrive Il est assez balèze là-dessus J'avoue que En tant qu'adoptant Moi-même J'avoue que Je suis peut-être Une type facile On va le dire tout de suite Oui non mais Sur le sujet Quoi ? Vas-y continue J'essaie de faire des trucs Profonds et plein de sentiments Et là vous êtes en train De me dire comme des cons C'est pas facile les amis Ça peut être pas mal Comme titre Clairement Il semble Alors notez-le Parce que comme ça Après quand je vous demanderai Tout à l'heure Vous me direz Il semble que dans Chaque diptyque Zydrou essaye de donner La thématique de la naissance De l'attachement Comment est-ce qu'elle arrive Et sans mièvrerie On va dire de l'amour Avec une adoption particulière C'est un peu Ces deux accroches À ce niveau-là Les deux tomes précédents Nous parlaient d'une adoption Qui n'a pas suivi Les bonnes règles Ici Il semble plutôt s'agir D'une adoption Pour les mauvaises raisons En tout cas C'est ce qui leur sort Mais qui sait Le final est assez haletant Ça nous laisse espérer Encore de nombreuses découvertes Qui on espère Provoqueront un attachement C'est le sujet Et aux ondes La mièvrerie De l'amour J'ai été Vraiment pris aux tripes Par cette histoire Qui M'a profondément touché Et comme je dis Je rappelle Je reste moi-même Un adoptant Donc Même si C'est une adoption Beaucoup plus facile On va dire Et je suis un peu touché Par ce genre de thématique Et Zidrou a vraiment Encore Tapé fort Avec le travail D'Arnaud Monin Qui Est magnifique Je suis un peu sans mot J'ai du mal A chroniquer Cette bande dessinée Parce que Elle me touche D'assez près C'est pour ça Que je vais demander Votre avis On va commencer par Tiens Guillaume Pour voir si C'est juste moi Qui suis trop touché Ou si c'est vraiment bien On me fait signer à gauche Que je dois la casser Thierry Sale traître Donc Plaisanterie Plaisanterie Mise à part J'ai J'ai adoré Le tout premier Bouquin Qu'il a fait Le premier Diptique Le premier bouquin Le deuxième Le deuxième bouquin M'avait un petit peu déçu Parce que j'avais eu Tellement d'attachements Dans le premier Que Que j'ai pas retrouvé Dans le second Parce que C'était limite Comme si le thème Avait changé Vu qu'on était plus Dans les mêmes circonstances Mais On restait sur l'attachement J'avais une déception Sur le second Qui Finalement Avec le temps C'est largement estompé Pour faire un premier Diptique Que j'adore Je commence Le deuxième Diptique Avec Avec le Le petit goût Du Le petit goût Du deuxième C'est à dire que J'ai Je l'ai pas Surkiffé Mais J'ai adoré J'ai trouvé ça Vraiment très très bien Mais Mais pas autant Que le premier Du coup J'attends du second Qui me réconcilie Avec 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 le premier Même si Bah voilà Bah le sujet Le sujet C'est un sujet Qui touche Par définition Et Et puis Les personnages Sont tellement bien campés Je peux pas encadrer Cette famille Surtout la mère Je peux pas l'encadrer Le père aussi Pas évident Il subit Laisse faire Le père est puant Mais J'ai envie de dire Il a au moins Le mérite De pas être L'initiateur Du projet Oui Enfin Il a au moins Comme excuse C'est même pas un mérite Il a comme excuse De ne pas être L'initiateur Du projet J'ai pas été dans le détail Parce que je voulais pas trop spoiler Mais on peut le dire La mère a adopté Cet enfant Parce qu'elle Voulait un enfant Et qu'elle voulait bien faire Avec un côté Un petit peu On va dire Condescendant C'est ça C'est pour dire Regardez Je suis une bonne personne J'ai adopté un enfant Qui a besoin d'être adopté Et le père a accepté Par défaut Pour faire plaisir à sa femme En fait Moi j'ai Excuse-moi Je prends le relais Puisqu'on est là-dessus Moi j'ai vécu ça Un petit peu Comme une entreprise Qui paye sa taxe carbone On fait énormément De profits Et du coup On va se dédouaner De la pollution Que l'on va pouvoir générer Grâce à la taxe carbone Et du coup On a un petit peu Comme avec l'église Et on fait un petit tour Au confessionnel Et hop On est de nouveau Plus blanc que blanc Mais j'ai un côté Le truc qu'il y a Et là il y a ce côté-là Où on gagne beaucoup d'argent On est extrêmement bourgeois Et pas forcément Dans le bon sens du terme Très très condescendant Toutes les discussions Qui tournent Entre les adultes Et même l'enfant La fille C'est quand même Oui Mais la grande Reste quand même Le personnage un peu positif Oui C'est le seul élément Un peu positif Et la pierre du lot C'est finalement La femme Oui la femme Ménage Qui est aussi La nounou La cuisinière Elle fait un peu tout Qui sous prétexte Qu'elle est dans ce milieu Extrêmement huppé Se croit plus Belle entre guillemets Que ce qu'elle ne l'est Et c'est moche en fait Ce qui se passe Dans cette famille-là C'est juste Extrêmement moche C'est un beau portrait De ce genre de famille C'est bien fait C'est justement là Où Je ne sais pas Où se positionne le curseur Est-ce qu'on n'est pas Un peu dans le too much De la caricature De la famille Bobo Machin Qui Bon Pourquoi pas Je t'avoue que Ça m'aurait peut-être Moins dérangé Dans le cadre d'une entreprise Ça me dérange un peu plus Dans le cadre de vraies personnes Maintenant Je ne doute absolument pas Que ces gens-là Existent dans la vraie vie Moi le seul truc Qu'il y a Qui irait C'est que Quelque part Je me demande Si le tome 2 Va pas peut-être Donner une seconde chance A sa personnage Ça reste possible C'est un petit peu Ce qui ressort du final Oui C'est un petit peu Ce qui ressort du final En deux cases En deux cases Deux images Grosso modo C'est ce qui est montré Ils vont-ils la saisir Ça va être je pense Tout le sujet du tome 2 Thio Ouais non T'as rien à J'ai rien de plus à rajouter Je pense que vous avez As suffisamment parlé Vous avez assez différent Après il y a des trouvailles Parce que là du coup C'est vrai que je ne parlais Que de la famille Il y a des trouvailles scénaristiques Des trouvailles graphiques L'idée du caoué Oui C'est visuel Il y a bleu On parlait du rouge Sur Noir-Volet Là c'est un caoué bleu Qui est très visuel Qui est très marquant Des petites choses comme ça Les petits papillons Les petites ombres Les jouets qui traînent Il y a tout un tas De petits détails Qui sont posés Dans les cases Qui sont utilisés Dites Ou qui ne le sont pas Il faut nous Les lecteurs Aller les chercher Et j'ai trouvé ça Malin Recherché Je ne sais pas Jusqu'à quel point Zydrou A vu ça En faisant peut-être Des recherches En amont de l'écriture Est-ce que c'est par Des discussions Avec des parents adoptants Ou des organismes Qui servent à adopter Qui permettent d'adopter La fa La fa Je ne sais pas Où est-ce qu'il est allé pêcher Ces petites trouvailles-là Mais vraiment Ça sert le propos Et ça rend l'histoire Alors mièvre On ne peut pas l'utiliser Parce que vu L'état psychologique De la famille On ne peut pas utiliser Ce terme-là Mais Moins classique Moins lisse Et au contraire Un peu plus réaliste Et intéressant Dans la façon Dont c'est présenté Donc vraiment Un joli travail De Zydrou Après je te rejoins Un petit peu Guillaume Il va falloir voir Comment évolue Le tome 2 Je lui donne Une confiance Mais limitée Il faudra voir Comment c'est utilisé Sur la suite Ce qui est rigolo Juste pour revenir Sur vos critiques A tous les deux C'est que c'est Le portrait de la famille C'est la famille Qui vous déplaît Mais d'un autre côté Elle est plutôt bien dépeinte Dans ce côté Personnage déplaisant Et c'est ça Que je trouve intéressant Maintenant Mon tome 2 C'est Les personnages Vont-ils servir De leur deuxième chance Et qu'ils la saisissent Ou pas Comment ça va être traité Est-ce que ça va Traiser ce sujet Parce que l'adoption Est un sujet Pour l'avoir vécu Ce n'est pas quelque chose De facile D'évident Pour la plupart des gens Même si pour moi Ça semble évident Pendant que c'est fait Mais Je vais poser Une question bête Même si Administrativement Vous n'avez pas Eu des embûches Insurmontables Là Est-ce que Les embûches Justement administratives À un moment donné Ne viennent pas Entacher La relation humaine Qui est censée se tisser Et qu'on ne focalise Que sur Le dossier Le dossier Le dossier Le dossier Parce qu'au final C'est ce qui ressort Un petit peu De ce qui se passe là Et qu'on perd Un petit peu De vue L'élément humain Le côté Moi Qui m'a Juste Le point Qui aurait pu me gêner Dans la BD C'est Comment Est-ce que La situation De cette famille là Sachant que Pour pouvoir De devenir adoptant Tu dois faire Un bilan psychologique A pu passer Comment ça a pu passer Sachant que Voilà Tu sens Qu'il y a Un déséquilibre Dans cette famille C'est à dire Qu'ils ne sont pas bien Il y a un problème On dit Qu'ils sont Un peu puants Un peu méchants Mais en fait Ce n'est pas qu'ils sont Puants méchants C'est qu'ils ne vont pas bien C'est des gens Qui ont une sorte De malheur C'est riche Qui regrettent Presse de l'être Parce qu'ils disent Zut je ne peux pas Être de gauche Il y a un peu ce côté là Alors qu'ils aimeraient Vraiment Et voilà C'est le seul truc Qui m'a semblé Pour avoir vécu Ce parcours là Un petit peu Mais d'un autre côté Pourquoi pas Je veux dire Ils ont d'un point de vue Social Et de ce qu'ils représentent Social etc Ils ont un dossier J'ai envie de dire Qui est nickel Tel qu'ils sont présentés Ils sont plutôt bienveillants Ils gèrent mal les choses Parce que c'est vrai Oui ce que je dis C'est difficile Et là on parle D'une adoption D'un enfant de 10 ans Qui sort de la guerre Et qui a marché Des kilomètres tout seul Pour quitter son pays Qui a vécu Des horreurs Qui sont Je pense Pour notre société occidentale Super difficile à imaginer Même si on commence A pouvoir imaginer Ce que ça peut être Avec ce qui se passe en Ukraine Mais voilà Bref C'est un coup de coeur En devenir Je veux dire Mais je laisse Tu sais d'habitude On laisse le privilège Du doute En se disant Ah peut-être que ça va Être mieux Là c'est plus le privilège Du J'espère que ça va pas être Moins bien Voilà Pour la fin de l'histoire Donc c'est l'adoption Moi je dis Par Zidrou et Arnaud Bodin Chez Grand Angle Pour 15,90€ Ça vaut au moins Le coup d'oeil Et peut-être Que ça mérite d'attendre Qu'ils sortent Comme ils l'ont fait Pour le premier diptyque Qu'ils sortent une petite intégrale Avec les deux Parce que ça marche Très très bien Un oeil sur The Expense La série télé The Expense C'est une série A qui j'ai vécu Un peu bizarre C'est une série Que j'ai regardée Deux fois Oui Deux fois J'ai commencé deux fois La première fois J'avais pas compris C'est un peu Ce côté là Dans The Expense Nous allons suivre Dans un futur Assez lointain Il faut savoir que Les humains Ont colonisé Une grande partie Du système solaire Et notamment Mars Sauf qu'il y a eu Une sorte de schisme Entre la Terre et Mars Et Mars est devenu Une nation indépendante La Terre est maintenant Une nation aussi indépendante Qui est organisée Autour de l'ONU Et Mars a pour grand objectif De terraformer la planète Et finir cette terraformation Qui est prévue Pour plus ou moins d'années Même si les différents conflits Qu'il y a pu avoir Ont ralenti ce projet Et entre tout ça Il y a la ceinture Dans lesquelles vivent Un peu tous les gens Qui vivent à moitié En orbite Qui ont des corps Qui ont pu être déformés Fragilisés Du fait qu'ils vivent Dans l'espace En partie Avec des gravités Beaucoup plus faibles Et qui vont tenter De s'en sortir Et c'est un peu Les pauvres Ceux qui vont être exploités Aussi bien par la Terre Que pour Mars Pour leurs intérêts De leur côté Voilà un peu Le pitch de l'univers Qui est Assez bien posé On va dire politiquement Et qui est très très bien Je trouve Traité dans la suite Qui apparemment C'est un peu plus profond Dans le roman Mais c'est normal Là on est vraiment Dans une série télé Donc à un moment donné Il faut faire des choix Et on va suivre Trois histoires en parallèle La première histoire C'est l'histoire D'un détective D'un flic Qui s'appelle Miller A qui sa chef Refile un dossier Un petit peu Genre Tu vas suivre ce dossier là Mais t'en parles pas trop Donc c'est le gars Un peu cynique Un peu désabusé Au niveau de son métier Qui est un ceinturien Donc il a vécu Sur la ceinture Mais qui A cause d'un problème Physiologique Et pas très très adapté A un corps plus Qui représente Un corps de terrien Un peu plus adapté A un corps de terrien Donc il est un petit peu Paria parmi les siens Et il va devoir retrouver Une jeune fille Une fille de riche Qui serait rentrée Dans une sorte d'organisation Un peu terroriste Qui me fait un peu penser Au FLNC Dans l'idée A moitié terroriste A moitié politique Mais vraiment Il y a un côté Je l'ai trouvé Assez proche A ce niveau là Qui sont pour l'indépendance Des ceinturiens Et pour qu'on reconnaisse Leur droit Mais qui sont parfois Un peu trop extrémistes On va dire Et donc il va retrouver Cette fille de riche Qui est allée vers L'OPE Qui est cet organisme En parallèle On va suivre Une sénatrice Qui elle Essaye de gérer Les conflits Entre Mars et la Terre Pour éviter une guerre Parce que Il y a des conflits complexes Et une guerre Qui pourrait être Déclenchée Par la destruction D'un vaisseau En gros c'est le Scopuli C'est un vaisseau Et tu as des gens Qui sont des ceinturiens En partie Qui travaillent Pour aller chercher De la glace Dans les anneaux de Saturne Pour l'amener Dans les stations spatiales Parce qu'il manque d'eau Forcément C'est pas évident Donc ils vont chercher De la glace Pour procurer de l'eau Et en répondant Un appel de détresse Auquel ils auraient Pas dû répondre Ils se retrouvent Avec un vaisseau Qui a été détruit Et peut-être Très rapidement On commence à s'en douter Une forme De vie étrange Qui pourrait poser Des soucis Autour des choses Bref Toutes ces histoires Vont s'entremêler Et j'avoue Qu'au début de la série Waouh Le cadre Est très très riche Et très très dur à suivre J'ai un petit peu galéré Et comme j'ai regardé Les épisodes Un petit peu à gauche À droite J'ai vite lâché Puis je me suis remis Il n'y a pas longtemps Et j'ai fini par voir La saison 1 Qui vers le Les trois quarts De la saison 1 Tous les personnages Toutes les intrigues Se réunissent un petit peu Et puis je suis arrivé À la saison 2 Et là je suis arrivé À un stade Où il m'est très très difficile De mettre stop À la fin d'un épisode Je suis pris dedans Ils sont capables De te mettre Des trucs Des sortes de rebondissements En début de saison Le truc où tu fais Non mais ça Tu le gardes Pour la moitié de saison Ou la fin de saison En théorie Tu ne le mets pas là Maintenant tout de suite Ils le font C'est con Et puis en plus Avec une approche Très hard science Qui essaye d'être Assez réaliste Et assez crédible Sur la façon Dont ça se passe Dans l'espace Avec des combats spatiaux Qui vont jouer vraiment Sur le positionnement Des vaisseaux Sur le fait que Quand tu tires une balle Sur le vaisseau Traverser le vaisseau Faire des trous Il y a l'air du vaisseau Qui va sortir Donc il faut boucher les trous Que quand on commence A faire une manoeuvre En très haute vitesse Et bah ton corps Il commence à en chier Parce que Quand tu commences A te prendre 20G dans la gueule Et bah tu galères Alors en plus On leur injecte Des trucs dans le corps Pour qu'ils tiennent le coup Et ça marche super bien J'ai été Et avec en plus Quelque chose Que je trouvais très sachant C'est qu'il y a un côté Très Espèce de bande de PJ Il faut savoir Que The Expense A la base A été développé Pour être un cadre de jeu Pour un MMORPG Et quand le MMORPG A été annulé L'auteur Qui avait lancé le cadre A travaillé avec un autre auteur Pour créer un jeu de rôle Sur table Et ça se sent vachement Parce que quand tu vois Les joueurs J'ai l'impression De voir tous mes potes Au milieu de la table Qui sont un peu Représentés Avec des personnages Il y en a un C'est le gars Lui c'est l'homme de main Qui fait ce que dit le chef S'il faut tuer Il tue Mais c'est pas grave C'est le chef qui l'a dit Donc il doit avoir raison Il se pose pas de questions Et puis là Il y a un nouveau chef Qui arrive Et il dit Ouais alors il discute Dans une discussion Il dit ouais Lui non mais il est bien Le nouveau chef Par contre ouais Faut lui demander autorisation Avant de tuer quelqu'un Parce qu'il aime pas trop Si on le fait Sans lui demander Voilà Et tu as tous ces personnages là Qui ont tous leurs petits secrets Chacun de leur côté Qui sont super bien campés Super bien amenés Un reproche qui a été fait Par un ami Qui lui a lu les romans Parce que Avant d'être une série C'était des romans C'est que Aux côtés de la représentation C'est moins réaliste Que ce que pouvaient annoncer Les romans Mais c'est clairement Pour des besoins financiers Parce que normalement Tous les gens de la ceinture Devraient être beaucoup plus grands Avec des romans Beaucoup plus allongés Être beaucoup plus fragiles Sauf qu'à un moment donné Ça coûte très très cher Ce genre d'effets spéciaux Et donc ils ont pris des humains Qui ressemblent à des humains A peu près normaux Mais franchement The Expense Là j'en suis Donc à la saison 2 Que j'ai bientôt fini Et ça déchire sa maman Thio est un peu plus avancé sur moi Et je voudrais juste savoir Si tu confirmes mon opinion Sur cette série Je suis un peu plus avancé Sur la bande dessinée Mais pas sur toi Je t'ai quand même déjà précisé ça Sur la série tu veux dire ? Parce que sur toi Non pas du tout Et honnêtement La série Ne fait que Je trouve grimper Au niveau du scénario Les effets spéciaux Sont toujours bons Mais bon après Ils ne sont pas exceptionnels Après Ils n'ont pas des budgets sensibles C'est une série sci-fi Mais vraiment C'est une excellente série de SF Après moi Je n'ai pas lu les bouquins C'est vrai que La personne qui t'a fait la critique M'avait dit la même chose C'est qu'elle était Très différente De ce qu'il y avait dans le livre Sans avoir lu les bouquins En tout cas Tu te dis C'est une très bonne série C'est vraiment à suivre Et c'est excellent Si vous aimez ça Voilà Une bonne série de Heart Science The Expense Je vous recommande C'est sur Prime Video Si vous voulez suivre La série est complète En 6 saisons Moi j'arrive bientôt A la fin de la saison 2 Et franchement Les rebondissements Ils m'ont dit Non mais attendez Ils vont nous trouver quoi Comme nouveau truc A l'épisode suivant C'est assez impressionnant Avec des personnages Très touchants Et bien voilà J'espère que je vous ai donné envie De regarder The Expense J'espère que vous avez donné envie De lire des bandes dessinées En tout cas Nous on a pris un grand plaisir A faire cette émission Donc je ne saurais que Vous remercier Pour nous avoir écoutés Jusqu'ici Dans cette émission Pas trop longue Pour une émission On était quatre On a été assez forts En tout cas Merci à tous De nous avoir écoutés N'hésitez pas à aller Sur le site De lavoisdesbulles Pour avoir toutes les infos Concernant nos émissions Que ce soit Le One Day Club Canaï BD Ou la Space Page On espère Très bientôt Vous retrouver Sans doute la semaine prochaine Car nous sommes devenus Super réguliers Sur les émissions Parce qu'on est des pros Et sur ce je vous dis Ciao ciao A bientôt Bye bye Au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501